Dans un premier temps, avant de vous présenter la représentation simplifiée de l'agriculture urbaine, on vous explicite ici comment votre organisation marchande et productive de l'agriculture urbaine n'est pas tout seule dans un environnement, elle n'est pas toute seule au milieu d'une île déserte. Donc déjà, dans un premier temps, pour construire son outil de production, elle a affaire à des fournisseurs qui peuvent être des semenciers, des fournisseurs d'électronique, des fournisseurs de matériel, des séristes, des fournisseurs de compost. Et avec ces fournisseurs, elle va entretenir des relations qui vont être nécessairement des relations de confiance pour qu'ils puissent vous donner, vous vendre vos matières premières ou vos agroéquipements. Et dans l'autre sens aussi, c'est pareil, les fournisseurs vont avoir besoin d'une relation avec vous. Deuxième groupe avec lequel vous allez avoir affaire, c'est vos clients. Les clients qui soient des collectivités, des promoteurs, des particuliers ou des entreprises. De même, il va falloir aller les chercher, discuter avec eux, comprendre ce dont ils ont besoin et effectivement, que ce que vous produisiez corresponde à leurs besoins. Là aussi, c'est encore une relation de confiance. Ce n'est pas qu'une relation de est-ce que je produis quelque chose qui correspond à un prix auquel les clients s'attendent. C'est effectivement une relation de confiance. Troisième groupe, les financeurs. On a vu dans la partie précédente qu'il vous faut des capitaux pour maintenir votre projet d'agriculture urbaine. Donc, on a plusieurs types de financeurs, plus ou moins solidaires. On a des business angels, on a du capital risque, des banques. Ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire, c'est souvent de, quand on démarre un projet d'agriculture urbaine, on fait appel à de l'argent pour investir qui correspond, qui est donné par vos amis, votre famille. Et puis aussi, on a des financeurs qui sont, on va qualifier, de plutôt participatifs et qui correspondent à l'économie sociale et solidaire. Là aussi, c'est pareil. Des relations vont devoir s'instaurer avec votre organisation marchande et productive. La concurrence, la concurrence, elle existe déjà. Il y a déjà des agriculteurs qui sont plus ou moins loin, qui sont plus ou moins, je dirais, respectueux de l'environnement, respectueux de bonnes pratiques. On a des agriculteurs qui sont bio, qui sont en biodynamie. Tout ça existe déjà. Donc, il va falloir que vous proposiez à vos clients quelque chose qui se différencie par rapport à la concurrence. Alors, on en est maintenant au cinquième groupe qui sont les institutionnels. Que sont les institutions, ce qu'on appelle les institutionnels ? C'est l'État, les municipalités, le monde de l'agriculture qui existait déjà, les chambres d'agriculture, la SAFER, les organisations non gouvernementales, l'interprofession. Ça, ce sont des… c'est un groupe avec lequel il va falloir aussi discuter parce que, par exemple, la SAFER intervient dans l'acquisition de foncier. Les ministères, les municipalités interviennent dans la mise en place de nouvelles réglementations qui vont vous permettre de développer votre projet d'agriculture en bête. Et in fine, on va parler de la recherche et de la formation. Alors, cela va du lycée, du lycée agricole aux écoles supérieures, aux organismes de recherche qui sont là à la fois, qui peuvent vous fournir des compétences, des savoir-faire, des connaissances ou aussi de la main-d'œuvre telle des stagiaires ou des doctorants ou des post-doctorants qui vont vous aider à développer votre projet d'agriculture urbaine. Et donc, on parle là avec tous ces groupes d'intervenants de micro-environnements avec lesquels l'Organisation Marchand des Productifs va avoir affaire. Et puis, l'Organisation Marchand des Productifs, elle a affaire aussi à ce qu'on appelle un macro-environnement qui concerne globalement l'économie, alors l'économie locale, l'économie régionale, l'économie nationale, l'économie européenne, avec lequel elle va d'avoir composé. Effectivement, si on a un environnement économique qui n'est pas porteur pour que les gens puissent consommer, et bien, effectivement, votre organisation marchande et productive va avoir du mal à développer ces produits. Donc, je ne vais pas m'apesantir et parler de tout ce qui concerne ce qu'on appelle le macro-environnement. Mais si je parle des technologies, il vous faut des technologies parfois, qu'elles soient, on va le voir plus tard, qu'elles soient low-tech et high-tech, il faut qu'elles vous soient accessibles. Donc, effectivement, sans ce macro-environnement, vous n'allez pas, vous allez avoir des difficultés à développer votre organisation Marchand des Productifs. Si on parle d'écologie aujourd'hui, les citoyens, la société est très portée sur l'écologie. Donc, c'est un facteur qui va vous permettre de développer toutes les nouvelles pratiques et itinéraires agricoles qui sont protecteurs de l'environnement, qui vont vous permettre de développer votre organisation Marchand des Productifs. Voilà pour parler du macro-environnement.